Un livre français, spécialement un dictionnaire qui est le reflet de la civilisation, qui est le reflet de la civilisation en même. On pourrait trouver notre image à nous que nous donnent les français. Quand on regarde, on prend par exemple le mot « sémite », qui est assez révélateur. Tout le monde sait ce que c'est que « sémite ». Alors je reprends parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est. Alors « sémite » dans le dictionnaire dit « sème, fils de Noé », n'ont donné aux membres d'un ensemble de peuples du Proche-Orient parlant actuellement, ou ayant parlé dans l'Antiquité, les langues sémitiques. Les plus importants des peuples sémites, anciens ou modernes, sont les Acadiens, les Amourites, les Aramés, les Phéniciens, les Arabes et les Hébreux. Les Arabes et les Hébreux. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que veut dire le mot « antisémite », qui pour nous veut dire « opposé ». On est bien d'accord sur ce plan-là. On va voir ce qu'on pense le dictionnaire. Alors, tout le mot « antisémite », alors la définition est très courte, c'est étrange, c'est « hostile aux Juifs ». Être antisémite, c'est être hostile aux Juifs. Alors qu'est-ce que serait être hostile à un arabe ? Sous-titrage ST' 501